Une minute. Vous vous présentez vous-même. Alors, une minute d'attention. Tout à l'heure, on parlait des femmes formidables. Voici Claude Grison, écochimiste, directrice de recherche au CNRS, qui va donc développer d'une manière assez belle et insolite l'esprit de Léonard et l'amour pour la nature. Elle est autrice de 36 brevets, comme nous l'avons dit, pour l'utilisation des plantes, pour dépolluer les sites miniers et aussi pour reconstituer les écosystèmes. Elle arrive de l'Université de Montpellier, où dirige une formidable équipe. Merci Claude. Merci Paola. Bonjour à tous. Je vous invite à découvrir, voire à revisiter, quelques réflexions de Léonard sur la nature. C'est absolument sidérant de voir à quel point, aujourd'hui, en 2019, ces propos sont encore d'actualité. Je vais vous montrer quel est le fil conducteur de nos recherches, qui s'appuie très clairement sur cette première réflexion. « Va prendre tes leçons dans la nature », c'est là qu'est notre future réflexion bien connue, qui nous permet de dégager des pistes très claires pour essayer de remédier aux impacts environnementaux actuels que nous connaissons. Alors, comment ? Eh bien, en observant des stratégies d'adaptation de plantes qui vivent dans des conditions extrêmes. Et vous avez là un exemple précis. Donc, vous voyez à gauche un minerai de nickel qui est présent sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Ce petit territoire français dans le Pacifique Sud est un des plus gros producteurs de nickel au monde. L'histoire géologique de ce territoire explique cette concentration hors normes à la surface du sol. Il est phytotoxique et normalement qu'une plante ne devrait pouvoir survivre dans de telles conditions. Et pourtant, certaines espèces, comme cet arbre à la sève bleue que vous voyez, est capable de s'adapter, d'extraire ce nickel dans les racines, de le transporter dans sa sève, d'où cette couleur bleue, jusqu'à 20%, puis de le stocker dans ses feuilles. Une véritable folie végétale qui est pourtant très inspirante et qui est le point de départ d'une idée. Peut-on utiliser ces plantes qui ont développé des stratégies d'adaptation très particulières pour restaurer des sites industriels pollués ou dégradés ? Le point de départ de cette idée a pris naissance dans le Gard à un ancien département minier. Vous voyez ici l'héritage d'un passé minier, une mine où on extrayait le zinc, une des plus grosses d'Europe. Aujourd'hui, on voit de vastes étendues, bassins de décantation, on a lavé le minerai, qui sont difficilement qualifiables de sols. Ils sont aujourd'hui constitués d'aluminosilicates et de métaux lourds à des concentrations énormes, 4 à 800 fois supérieures en zinc, plomb, cadmium et fer. Et pourtant, sur ce sol, on peut détecter quelques espèces qui survivent difficilement, certes, mais qui sont présentes alors qu'aucune espèce végétale ne devrait pouvoir se développer. Ce sont des plantes tolérantes à cette pollution. Mieux encore, deux d'entre elles sont capables d'extraire le zinc de ce sol et de le stocker dans les parties aériennes, dans les feuilles, comme pour mieux s'en protéger. Cette observation nous a conduit à développer un vaste programme de réhabilitation de ce site en s'appuyant sur cette stratégie naturelle de ces plantes, extraire les polluants. C'est ce qu'on appelle la phytoextraction. Ainsi, en essayant de comprendre, au niveau moléculaire, comment ces espèces végétales sont capables de survivre, comment vivent-elles en symbiose avec les micro-organismes du sol, il a été possible de les développer à grande échelle, de façon intense, après 4 ans de recherche, et les implanter sur ce site qui était considéré comme un site hautement contaminé où aucune espèce ne devait pouvoir survivre. Vous les voyez en photo en bas à droite. Deux petites plantes généreuses. Ces fleurs, ces inflorescences sont très jolies. Une brassicacée, qui appartient à la famille des choux-fleurs, Nocia cyrulescens. Une légumineuse, quelque chose d'extrêmement rare, capable de se développer sur ce site, Antilis vulnéraria, et de réintroduire naturellement de l'azote dans ces sols qui en sont dépourvus. Deux ans après, ces plantes se sont développées naturellement, se sont auto-multipliées sans notre assistance, et aujourd'hui, on fait naître une deuxième génération d'espèces végétales qui prolifèrent de façon abondante. Elles constituent maintenant un couvert végétal qui limite l'envol des poussières métalliques et qui protège les habitations voisines. Cette première réussite sur un site très contaminé nous a emmenés alors en Nouvelle-Calédonie, où là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les activités minières sont très intenses. Les mines sont à ciel ouvert, introduisant alors des conséquences dures, en particulier d'érosion des sols, comme vous le voyez à droite, où aucune végétation ne peut reprendre. On est en milieu tropical, avec des orages violents, voire des cyclones, qui emportent ces sédiments vers les rivières et qui se retrouvent alors dans le lagon calédonien, à gauche, un des plus beaux du monde, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est menacé par le transport de ces sédiments miniers. Mais le territoire calédonien a une chance, une biodiversité exceptionnelle, un nombre unique d'espèces végétales capables de survivre sur ces milieux riches en métaux. Ce sont ces plantes capables de faire la phytoextraction qui sont pour nous à l'origine d'un vaste programme de réhabilitation de cinq sites miniers à grande échelle, six hectares de restauration minière, uniquement à l'aide des plantes de Nouvelle-Calédonie, capables de survivre sur ces sols. Donc c'est une expérience extrêmement riche au niveau scientifique, puisqu'on a montré qu'on pouvait réimplanter durablement des espèces végétales à la dimension tropicale, c'est-à-dire des arbres qui feront 10 mètres de haut quand ils seront arrivés à maturité. C'est également une très belle histoire, aventure humaine, qui nous a permis de travailler de concert avec la population locale, un chercheur du laboratoire qui est maintenant sur place à demeure, et puis opérateur minier français. Quand on parle de dégradation, de pollution des sols, il y a toujours un problème associé. C'est celui de la pollution de l'eau, car une activité minière nécessite l'usage de l'eau pour laver le miner. Ainsi, un deuxième problème important à résoudre, est bien celui de la dépollution des systèmes aquatiques. Et là encore, Léonard de Vinci avait bien identifié le problème et l'élément clé eau qu'il qualifiait de force motrice de toute la nature, qu'on peut tout simplement qualifier de force de la vie. Et bien l'idée pour nous est d'essayer de trouver là encore des solutions naturelles, ou de s'en inspirer très fortement pour dépolluer ces systèmes aquatiques. Il s'agit de revisiter les plantes aquatiques tropicales qui ont développé un système racinaire très particulier qui leur permet de survivre en flottaison, dans des milieux où les nutriments sont très dilués, et qui ont des capacités de capture des éléments métalliques extrêmement puissants. C'est sur cette base que nous avons étudié la dépollution des eaux des systèmes aquatiques. Et la nature est tellement bien faite que la structure chimique de ces racines permet donc de stocker, de prendre, d'extraire des polluants dans des conditions énormes, même mortes. Ainsi, une racine de ce type de plantes aquatiques, détruite à l'état de poudre, comme vous voyez à droite, constitue une éponge à polluants, une éponge à métaux. Et bien aujourd'hui, ceci nous permet de dépolluer in natura, donc des effluents contaminés, en pompant l'eau, en la faisant passer sur une colonne remplie d'une poudre végétale qui retient les métaux et qui nous permet alors de rejeter l'eau dépolluée directement dans l'environnement en respectant complètement les normes de rejet. Ce système est extrêmement performant et peut être étendu à différents contextes, que sont les métaux stratégiques, le palladium dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, qui a dépassé le cours de l'or et dont les ressources sont très limitées, principalement en Russie, avec des relations politiques extrêmement complexes, donc il est bon de savoir le recycler, des métaux rares dont la Chine a le monopole et l'industrie européenne très dépourvue, donc là encore savoir les récupérer dans l'eau est extrêmement motivant, des métaux primaires, tels que ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, manganèse, nickel, cuivre, zinc ou fer, et des métaux toxiques, j'en citerai un, l'arsenic, qui rappelle peut-être les inondations il y a un peu plus d'un an, dans la vallée de l'Orbienne, près de la mine de Salsigne, donc l'eau chargée en arsenic lors de ces inondations qui a pollué toute une vallée et une dizaine de villages. Il est donc crucial de mettre en place ces systèmes de filtres à base de plantes de poudre végétale pour essayer donc de décontaminer ces eaux polluées. Une autre question arrive quand on est capable de dépolluer le sol ou l'eau avec des plantes. Ces plantes se sont gorgées de métaux, de polluants. Est-ce un nouveau déchet ? Eh bien non, nous avons voulu montrer que cette poudre végétale peut avoir une seconde vie, pour être utile à autre chose, rendre un second service. Ça a été l'innovation du laboratoire qui a montré que pour résoudre ces problèmes environnementaux, qu'il s'agisse des plantes terrestres avec ces feuilles chargées de métaux, ou ces plantes aquatiques qui génèrent des poudres végétales très riches en métaux, eh bien ces systèmes d'origine végétale pouvaient être transformés en des outils chimiques utiles. des catalyseurs, des boosters de réactions. On les a appelés éco-catalyseurs, pour bien les distinguer des catalyseurs qui viennent de la filière métallurgique. Donc des catalyseurs d'origine écologique qui peuvent rendre des services considérables dans une chimie qui se veut respectueuse de l'environnement, qu'on qualifie alors de chimie verte et durable. Aujourd'hui, ces éco-catalyseurs nous ont permis de préparer plus de 3500 biomolécules d'intérêt avec une grande performance, très compétitive par rapport aux catalyseurs conventionnels. Ces procédés ont trouvé des applications dans différents domaines. Celui des cosmétiques ont essayé de revisiter la préparation des grandes molécules du domaine pour réduire au maximum l'empreinte végétale de ces procédés de chimie. Réduire également le coût de certains médicaments car leur prix est élevé en général pour des difficultés de synthèse. Donc là aussi, nous avons essayé de résoudre ces problèmes de préparation de médicaments avec des catalyseurs plus efficaces, ceux qui viennent des plantes. Enfin, deux autres applications. La première, que vous voyez en bas à gauche, essayez de synthétiser des molécules dites plateformes, celles qui dérivent de la pétrochimie. Essayez de préparer l'après-pétrochimie uniquement avec des plantes en les transformant en molécules de base. Et enfin, un dernier sujet d'actualité, comment remplacer les insecticides dont nous ne voulons plus aujourd'hui et dont l'usage non contrôlé pose des problèmes environnementaux. Et bien là encore, s'inspirer de la nature, regarder comment les plantes font pour se défendre contre l'attaque des herbivores, voire des insectes. Les molécules émises, ces petites molécules message très puissantes, très sélectives, qui n'ont pas de toxicité, nous donnent des solutions absolument inouïes que l'on prépare à des fins industrielles par ce système d'éco-catalyse. Ce sont les futurs agents de biocontrôle qu'on espère mettre sur le marché dans quelques temps. Un exemple d'application très concret de l'éco-catalyse, qui montre un petit peu la démarche, où on veut être cohérent, en fait, dans toute cette filière, aussi, bien sûr, au niveau de l'écologie, mais jusqu'aux applications en chimie. Remplacer les systèmes chimiques conventionnels qui sont mis en défaut par la réglementation européenne de la chimie, riche, pour leur toxicité. Comment faire ? Comment ne pas tomber dans les travers des années précédentes ? Toujours là, en s'inspirant de la nature, en s'inspirant de la photosynthèse, une usine chimique extrêmement élaborée et bien faite. Et quand on regarde bien, dans la photosynthèse, les plantes savent oxyder l'eau en dioxygène. Une réaction difficile pour un chimiste. La nature le fait très, très bien. Elle utilise notamment ce qu'on appelle des clusters, des complexes qui associent des oxydes de manganèse et de calcium. Nous avons essayé de copier ces structures très précises et de les reproduire avec les plantes que nous utilisons et qui viennent donc des sites miniers où on dépollue le sol, donc riche en manganèse. Et bien ces plantes, en les transformant par des systèmes habiles, nous permettent de générer des analogues très proches de ces clusters de la photosynthèse. Vous les voyez là. Vous voyez ces aiguilles, ces filaments qui sont ces oxydes de manganèse qui copient le système du photosystème 2, nous ont permis de proposer des techniques très innovantes, des solutions complètement naturelles pour résoudre le gros problème des réactions d'oxydation, donc qui font défaut aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces oxydations vertes éco-catalisées nous permettent de préparer pour la première fois des comonomères qui vont nous permettre d'accéder à des plastiques biodégradables qui, eux, ne poseront plus les problèmes environnementaux que nous connaissons dans le domaine. Pour conclure, je voulais vous montrer la photo des jeunes chercheurs du laboratoire qui s'appuient très clairement sur la devise de Léonard de Vinci. Savoir n'est pas suffisant. Il faut appliquer les résultats de la recherche jusque sur le terrain. Mais être prêt n'est toujours pas assez. Eh bien, il faut essayer d'agir. Et c'est ce que l'on essaie de faire en transférant le plus loin possible les résultats de la recherche vers le milieu industriel. Merci à vous pour votre écoute.